salut à tous c'est jérôme lucas ok salut à tous c'est jérôme lucas aujourd'hui on se retrouve pour un peu de solfège puisqu'on va apprendre comment lire les notes sur sa partition donc on va commencer par notre portée ce qu'on appelle notre portée c'est les cinq lignes qui sont ici évidemment il ya aussi quatre espaces entre les lignes alors les notes que nous voulons lire sur la partition celles sont les notes de dorémi face aux lacis dos donc on va déterminer où se place le premier dos il va se placer du coup ici vous voyez qu'on a rajouté une ligne en dessous des cinq lignes pour placer notre dos ensuite tout ce qui va se passer c'est qu'on va monter par marche comme dans un escalier c'est à dire qu'on va monter entre les lignes après donc ici l'auré va se trouver juste en dessous de la première ligne comme s'il y avait encore une ligne dessous en dos ensuite on va monter on va arriver en mi sur la première ligne on va monter on va arriver en fa entre la première et la deuxième ligne sol qui se trouve sur la deuxième ligne avec la clé de sol qui indique que le sol se trouve sur la deuxième ligne ensuite on va avoir un là entre la ligne 2 et 3 on va avoir ainsi sur la ligne du milieu de la portée donc la troisième ligne on va avoir un dos qui va se trouver dans le troisième espace donc entre les lignes 3 et 4 et on va déjà noté c'est oui note comme ceci donc doré mi fa sol la si d'eau doré mi fa sol la si d'eau donc nous savons comment placer nos notes sur la portée d'une clé de sol maintenant évidemment là on est passé de dos à dos vous voyez qu'il ya encore des espaces au dessus de la portée donc on pourrait encore monter plus loin et ça recommence du coup on va donc remonter et partir en ré sur la quatrième ligne qui n'est plus le même ray que celui-là puisqu'il est plus aigu on va monter encore on va arriver en mi puis on va passer en fa et on peut monter ainsi de suite peu importe la hauteur de notre note on pourra toujours la noter non ce n'est pas c'est pas aussi évident de pouvoir aller les lire là bas au dessus il ya pareil quand on veut descendre on peut descendre en dessous du dos aussi donc on arrivera on est en dos la note avant dos c'est si donc on va descendre en si puis avant si c'est là donc on va descendre en la puis on a sol fa mi on peut encore descendre plus bas voilà donc donc je pense que grâce à ceci vous pouvez maintenant reconnaître vos notes sur votre partition évidemment il va y avoir des vidéos qui vont suivre sur d'autres sujets pour que vous puissiez vous améliorer en solfège au fur et à mesure j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo